J'aimerais d'abord et avant tout vous présenter le portrait d'un artiste qui a d'une certaine façon modifié l'histoire de la musique à Montréal. Vous le voyez plein écran. Il s'appelle Yuli Turovski et il est violoncelliste et il a fondé en 1984 l'ensemble Imozichi de Montréal. Il y a un concert qui s'en vient dans quelques jours et c'est à la salle Pierre Mercure. Il y en a deux dans la même journée à 14h et à 19h30. Vous connaissez maintenant Yuli Turovski et j'aimerais vous présenter maintenant celui qui est devenu d'une certaine façon son légataire musical et artistique. Stéphane Tétrault, bonjour. Bonjour Winston. Ça a été quand même tout un périple avec Yuli parce que c'est quand même dix ans. Vous vous êtes côtoyé pendant dix ans. Lui le maître, toi l'élève. Oui, tout à fait. À la fin, j'ai eu peut-être le privilège de dire qu'évidemment, j'étais encore son élève, mais on était rendu peut-être plus ou moins collègues dans le sens qu'on faisait beaucoup de concerts ensemble. Mais effectivement, mais au début, j'avais neuf ans quand j'ai fait ma première audition pour lui. Il était comment? C'était un homme fantastique. C'était un homme d'une prestance, mais comme j'ai rarement dit. C'était un homme qui avait beaucoup, beaucoup de sérieux quand il en fallait, mais beaucoup de joie de vivre aussi. C'était un homme qui avait, je pense, le meilleur de tous les mondes et on retrouvait sa grande bonté, sa gentillesse, sa générosité, mais j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi généreux de son énergie, de son temps, de sa connaissance. Ça, c'était assez incroyable. J'imagine qu'il y avait une méthode de travail qui, par le moment, devait être très sérieuse, en dehors de ce bonhomme bon. Oui, bien, il était assez exigeant en cours. Donc, on travaillait pendant de longues heures. C'était assez impressionnant, surtout pour un jeune de 9, 10, 11 ans à l'époque. Et lui, il me disait, quand je lui rappelais ces souvenirs-là qu'il me gardait pendant trois heures dans sa salle de cours, il me disait, ben non, Stéphane, c'est pas vrai. Et avec un petit sourire, coin de lèvre, parce qu'il savait très bien, c'était vrai. Mais au début, c'était comme s'il me testait, comme s'il me défiait pour savoir si j'étais capable d'en prendre quand même. Et ça, c'était finalement, bon, il m'a gardé, donc j'imagine que j'étais capable d'en prendre quand même. Mais au début, c'était quand même imposant comme heure de cours. Il était exigeant, sérieux, motivé, mais jamais méchant. Vraiment, il a abandonné la méthode soviétique méchante, quasiment totalitaire. C'était vraiment pas lui, ça. Il a vite compris en arrivant au Canada qu'il m'a dit qu'il pouvait attirer plus d'abeilles avec du miel qu'avec une tapette à mouche. Et pour lui, c'était très important. Important de dire aussi que c'était un homme de famille. Il y a beaucoup d'artistes dans cette famille-là. La musique est omniprésente, mais aussi les arts visuels étaient très présents. Ah oui, c'était fantastique. Je veux dire, sa femme, Eleonora Turovski, était une violoniste magistrale, mais en même temps, c'était aussi une artiste peinte fantastique qui a pris des cours plus tard, qui a développé son art aussi. Je ne sais pas comment elle trouvait le temps, par contre, d'avoir et une carrière en art visuel, et des étudiants, et violon solo des musicis. En tout cas, mais je veux dire, ce monde-là travaillait tout le temps. Surtout Yuli, c'était quelque chose d'admirable. Il se donnait, mais à tout bout de champ, tout le temps, à toute heure de la journée. Je me souviens une fois, on était en cours, justement, et il partait le lendemain matin, mais il ne m'avait pas dit qu'il partait en tournée le lendemain matin. Et il m'a regardé, je pense qu'il était encore une heure ou deux heures. Puis on travaillait, mais tu sais, on travaillait, mais après, on parlait de la vie. On passait beaucoup de temps dans la salle de cours à discuter de plein de choses, pas seulement de musique. Et je me souviens que son épouse est venue la voir, venue le voir, c'est-à-dire, puis je lui ai dit, mais Yuli, on part dans quatre heures pour l'aéroport et ton bagage n'est pas fait. Et moi, j'étais complètement ignorant de ça. Je ne savais aucunement qu'il partait dans quelques heures à peine. Et ça, c'était Yuli. C'était quelqu'un qui donnait jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a des choses qui, des éléments de ton travail, de votre travail? Est-ce qu'il t'a donné des, je n'aime pas ça appeler ça des trucs, mais des espèces de passe-passe pour arriver rapidement à un résultat sans nécessairement passer par la chaîne de commande? Ah, bien, c'est une très bonne question, Winston. Mais, tu sais, dans un sens, je dirais oui, mais c'était jamais, Yuli n'était pas très fervent de, comment je dirais, de passer à travers un chemin rapidement, puis de trouver des, comment couper le chemin, puis aller plus vite. Puis, oui, c'était quelqu'un qui faisait énormément de concerts, puis forcément avait beaucoup de répertoires dans les doigts en même temps. Mais à cause, ou grâce, je devrais-je dire, à sa grande connaissance, lui, il pouvait plus tard, oui, apprendre des trucs plus rapidement, puis avoir des trucs, si on peut dire. Mais je pense que s'il y a une chose qui m'a légué, c'était peut-être l'école et la connaissance pour plus tard, après avoir fait des années de travail. Aujourd'hui, évidemment, je travaille encore, je pratique encore, mais il y a des choses qui sont peut-être plus assimilées. Je me souviens un jour, j'étais en préparation pour un concert avec Maxime Vengerov. C'était mes grands débuts à Montréal. J'avais 17 ans et Yuli avait invité Maxime pour être chef d'orchestre pour la soirée et violoniste. Et il m'a dit, il m'a dit un moment donné qu'il l'avait invité, puis que ça marchait, puis il m'a demandé qui était le soliste. Moi, j'ai dit, ben, j'ai aucune idée qui est le soliste. Il a dit, ben, c'est toi. Ça fait que tu vas jouer les variations au coco dans quelques mois avec Maxime Vengerov, puis tu as 17 ans. Donc, moi, plutôt intimidé, je me mets à la pâte. Je travaille fort. Et je me souviens d'un concert, un concert un peu pratique, un concert étudiant, peut-être deux semaines avant le vrai événement, où il m'a dit, après ma performance, qu'il n'y avait rien senti. Et ça, pour moi, c'était assez gros comme commentaire, parce que si, bon, il pouvait me reprocher, peut-être, de ne pas être à la hauteur techniquement tout le temps, mais de ne pas avoir senti quelque chose. Moi, je pensais que c'était quand même ma force, de pouvoir transmettre des émotions. Évidemment, à tort, je pensais ça, mais j'ai peut-être pour finir ça un petit peu plus tard. Mais il m'a dit, non, Stéphane, moi, je n'ai rien senti ce soir. Ça fait que là, je me suis mis à capoter totalement, à deux semaines du concert. Donc, je me suis remis en question à tous niveaux. Je pensais pourquoi, moi, je n'avais pas exprimé Stéphane. Et je me souviens avoir travaillé même sans mon violoncelle, juste à regarder la partition, puis essayer de ressentir en moi les émotions que la partition évoquait. Et alors, je me suis rendu en salle de cours avec lui. Et il m'a dit, Stéphane, il faut que tu joues chaque note comme si c'était la dernière de ta vie. Puis ça, pour moi, je pense que si j'avais choisi une leçon clé dans mes dix ans de parcours avec lui, ce serait celle-là. Et c'est sans doute ce qui t'aura permis de rejoindre les Guillen-Kéras, les Capuçon et compagnie sur la scène internationale. Parce que maintenant, ta renommée, ça se passe à l'international beaucoup. Parlons de ce concert, ce concert qui aura lieu, comme je le disais, en tout début d'émission, le 10 février, jeudi. Il y en a deux dans la journée. Il y a trois œuvres qui sont au programme, deux Haydn et évidemment un Schubert. Puis j'aimerais ça qu'on passe un petit peu assez rapidement à travers. Oui, tout à fait. En fait, moi, je participe d'abord dans le concerto de Haydn, le concerto en ré majeur, le deuxième qu'il a écrit. C'est un concerto assez impressionnant, tant sur la difficulté technique, mais surtout au plan musical, émotionnel. On parlait d'émotion. Mais c'est un concerto d'une beauté, mais totalement pure et d'une beauté vraiment très fichante. Donc ça, c'est un concerto que j'ai moi-même travaillé avec Yuli. Et en dessinant le projet avec Jean-François Rivet, on s'est dit, bien, pourquoi pas revisiter ce concerto-là, comme Haydn a été quand même partie un compositeur important, puis partie intégrante aussi du développement des musiciens de Montréal, comme Yuli jouait beaucoup comme soliste et chef d'orchestre en même temps. C'était assez impressionnant à voir. Et Haydn, dont son divertimento. Bon, on ne fait pas à ce programme-là, mais peut-être dans le futur, justement, parce que je suis en résidence. Je le prédire d'être en résidence pour les saisons à venir. Donc cette fois-ci, on visite le concerto en ré majeur. Mais aussi, comme tu l'as bien dit, le Quatuor de Schubert, qui est une œuvre magistrale, un des Quatuors, je pense, les plus difficiles techniquement. Mais moi, j'ajouterais surtout sur le plan émotionnel de garder le fil d'Ariane du début jusqu'à la fin dans cette œuvre colossale. On sait que Schubert met d'abord les longues œuvres, mais cette œuvre-ci est chargée en contenu, en émotion, en contenu mélodique et harmonique. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc, évidemment, on a la Jeuneté à la mort qui, à la base, est un Quatuor à cordes, ici en arrangement pour orchestre à cordes. Et j'aurai le plaisir de me joindre ici à l'orchestre, à Imozichi, et être au sein de la formation pour ce Quatuor. Il y a des musiciens formidables chez Imozichi, franchement. Il y a des deux concerts, absolument, et qui va être repris en webdiffusion par la suite. Alors, on retourne sur le site d'Imozichi, tout simplement, pour s'abonner à l'un ou l'autre. Mais en présentiel, en direct, c'est toujours très particulier et magique. Merci beaucoup, Stéphane, pour ta présence ce matin. Ah, merci à toi, Mouzichi. Toujours un plaisir. Allez, porte-toi bien et fais attention, il y a beaucoup de neige, là. Oui, je vais faire attention. Pourquoi glisser avec ton violoncelle? Non, faudrait pas, faudrait pas. Allez, salut.